C'est un métier de passion qui ouvre dans beaucoup de domaines. En réalité, quand on parle de service, on ne parle pas que de service, on parle également de tous les métiers qui gravitent autour de la communication, de l'accueil, du service à proprement dit. J'entends par là la sommellerie, j'entends le bar, j'entends l'accueil, et évidemment le service. Ça ouvre en réalité sur tous les métiers de la restauration, qui sont très très vastes, qui vont de la restauration rapide à la restauration de la haute gastronomie. Donc ça balaye tous les champs de la restauration et on fait en sorte que les élèves, au bout des trois ans de bac, aient cette formation un petit peu très polyvalente. C'est assez varié parce que ça se résume par une séance de travaux pratiques où l'élève est en situation réelle de servir des clients au restaurant, d'ailleurs dans lequel nous nous trouvons. Donc un accueil de clients. Et également la partie plus technique, plus théorique, qui est la connaissance, principalement la connaissance de tous les produits de la restauration, et également le savoir-être, sur lequel on attache beaucoup d'importance parce que c'est le cœur de notre métier. La communication, le savoir-être, l'accueil, on est vraiment là au cœur, au cœur du métier. Donc on essaye d'être le plus polyvalent possible, de leur montrer toutes les facettes de ce métier qui offrent beaucoup de possibilités, mais beaucoup de possibilités post-bac. Et ça c'est important d'insister parce que, voilà, parfois quand on entre dans une formation, on se dit, oui, mais est-ce que j'y suis pour la vie ? Alors que là, il y a tellement de passerelles possibles en post-bac, après ce bac service et commercialisation, que vraiment il faut insister dessus. Ça me semble essentiel. Ça ouvre des horizons et des perspectives que l'élève ne soupçonne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada